Nous allons parcourir rapidement les possibilités du Mathematical Expression Structure Tool. Alors, le principe de base est de pouvoir générer une expression numérique, ou littérale, ou mixte, et ensuite d'étudier cette expression à l'aide d'un arbre. Alors, plusieurs modes s'offrent à nous. Donc, le mode d'exploration, d'évaluation d'une opération, de trouver un symbole dans l'arbre, ou dans l'expression. Voilà. Alors ici, on peut générer de façon aléatoire une expression. Nous pouvons rentrer des probabilités pour chaque symbole opératoire. Pour le signe moins, y mettre des parenthèses, générer une expression de ce type-là. Voilà. L'affichage se fait ici, par un arbre. Nous voyons donc que l'expression 5 divisé par 5 plus 9 se transforme en... Le signe principal de la division est ici, le 5 divisé par... Ensuite, le signe secondaire au dénominateur, c'est celui-ci. Donc, nous avons l'addition. Et l'addition, c'est l'addition de 9 plus 5 divisé par 5. Lorsque l'on demande l'évaluation, par exemple... Le programme directement se place ici, sur ce quotient le plus intérieur. Ensuite, il va demander l'opération 1 plus 9, ici, du dénominateur. Voilà. Pour arriver au résultat final. Il est possible d'explorer l'arbre. Ici. Les symboles renvoyons à leur place dans l'arbre, et en plus nous donnant les calculs effectués. Ce 5 divisé par 5 plus 9, ici, avec cette petite symbolique. On peut aussi faire apparaître dans l'expression un nombre, ou un symbole. Là encore, avec la petite symbolique des opérations effectuées. Il est possible de rechercher dans l'arbre un symbole. Et donc, ce symbole match. Je pense qu'il faut faire un display, voilà. Etc. Check. OK. On peut faire l'opération inverse de chercher dans l'expression. Un symbole. OK. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des potentialités de cet outil, qui me paraît très très intéressant en termes d'apprentissage. On peut aussi zoomer l'arbre, ce qui peut être intéressant, si on choisit de le projeter par exemple. Merci de votre attention.